Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la partie 2 de Apollo 15. Alors on avait parlé juste avant du début de la mission et du lancement, maintenant on va parler de l'atterrissage. Sur Terre, le directeur de vol apprit que les données de suivi indiquaient un atterrissage à 900 mètres au sud du site prévu. Bien qu'il ait préféré en premier ne pas en informer l'équipage, le Capcom N. Michel le poussa à le faire. Le module lunaire était penché de 10 degrés vers l'arrière, soit 5 degrés en dessous du maximum acceptable. Il se posa sur le bord du cratère, endommageant la turbine de son moteur. Ils étaient à 600 mètres au nord et 175 mètres à l'ouest du site prévu, ce qui grâce au rover lunaire ne poserait pas de gros problèmes. Le séjour sur la lune Scott et Irwin étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas effectuer une sortie extravéliculaire d'une durée de 7 heures, sans s'être reposé auparavant. Néanmoins, Scott avait insisté pour avoir un aperçu des lieux avant d'aller se reposer. Il avait réussi à obtenir des responsables de la mission qu'ils puissent faire une brève sortie en passant une tête par l'écoutille située au sommet du module lunaire. Il devait effectuer des photos notamment avec un appareil doté d'un téléobjectif de 500 mm. C'était la première fois qu'un téléobjectif était emporté à la surface de la Lune. Et les astronautes avaient dû longuement argumenter pour justifier le surcroît de la masse, environ 500 grammes. Deux heures après l'atterrissage, ils dépressurisent le module lunaire puis démontent les gouttiers utilisés pour passer normalement dans le module de commande. Tandis que les astronautes dorment, le centre de contrôle s'inquiète d'une diminution de pression progressive, mais anormale dans les réserves d'oxygène du module lunaire. Les premiers pas sur le sol lunaire Les deux astronautes d'Apollo 15 sont les premiers à avoir dormi dans le module lunaire sans leur combinaison spatiale. Sa première tâche est de collecter rapidement quelques échantillons de roches lunaire. Si les astronautes doivent repartir rapidement pour faire face à une urgence, ils ne reviendront ainsi pas l'humain vide. Mais ces échantillons ont une valeur discutable, car ils sont prélevés par une portion de terrain qui a été perturbée par le jet du moteur du module lunaire au moment de son atterrissage. Le déploiement du rover Scott place la caméra sur un trépied et pointe l'objectif de manière que le centre de contrôle puisse observer le déploiement du rover lunaire. Celui-ci occupe une baie entière de l'étage de descente. Il est stocké en position repliée sur une palette que les astronautes abaissent pour libérer le véhicule. Le rover est déployé par un ingénieux système de ressorts et de cordes agissant via des poulies. Les deux hommes commencent à s'étirer sur ces cordes, mais ils rencontrent quelques problèmes car le module lunaire n'est pas parfaitement à l'horizontale. Ces ennuis sont toutefois rapidement résolus et le rover lunaire est opérationnel en quelques minutes. Scott est le premier à prendre le volant du rover sur le sol lunaire. Il effectue un premier test en faisant le tour du module lunaire. Pour cette première sortie à la surface de la Lune, Scott et Irwin doivent se rendre jusqu'au contrefort du mont Adelaide, en longeant la crevasse Adelaide. Ils doivent également profiter de cette traversée pour identifier de manière plus précise la position de leur site d'atterrissage. Leur premier objectif est le cratère Elbow, coude en français, ainsi désigné par celui-ci jouste un coude de la crevasse Adelaide. Le cratère Elbow. Scott se dirige vers son premier objectif à une vitesse de 9 km heure. Si cette vitesse semblante selon les standards terrestres, elle est rapide pour les astronautes compte tenu de la rugosité du terrain et de la faible garde au sol du rover. 35 cm à pleine charge. En 10 minutes, les astronautes relèvent 4 roches. Ils embarquent alors à bord du rover et se dirigent vers leur objectif suivant, le cratère Saint-Georges, au pied du mont Adelaide Delta. Scott et Erwin roulent 500 mètres pour arriver près du cratère Saint-Georges de 3 km de diamètre. Le site objectif principal de la sortie et il est prévu d'y passer 45 minutes. Retour au module lunaire. Le centre de contrôle annonce l'annulation de l'étude du cratère Flow car il ne reste plus assez de temps. Les astronautes remontent donc dans leur revers et prennent la direction du module lunaire. Déploiement de l'ALSEP. De retour au module lunaire, Scott et Erwin s'attellent au déploiement des instruments scientifiques de l'ALSEP Apollo Lunar Surface Experiment Package qui doivent recueillir différents types de données et les transmettre vers la Terre. Longtemps après leur départ, Scott est chargé de réaliser des forages dans le sol pour y placer des sondes thermiques tandis qu'Erwin s'installe d'autres instruments au pied du mont Delta. La deuxième sortie extravéhiculaire est de nouveau consacrée à l'exploration des contreforts du mont Adelaide Delta. Mais cette fois, les astronautes utilisent une route plus directe roulant à 9 km heure. Ils traversent rapidement la plaine qui les sépare de leur objectif. Le premier arrêt programmé de la journée a été annulé pour que les astronautes puissent achever le fourrage interrompu la veille près du cratère Dune. Ils reviennent au rover puis roulent avec celui-ci sur 200 m avant de s'arrêter devant un gros rocher. Large d'environ 3 m repérés par Erwin pour ses caractéristés singulières. Le rocher de la Genèse Les deux astronautes aperçoivent ce qui allait devenir la roche linéaire la plus célèbre de tout le programme Apollo. L'échantillon 15415 Baptisé par les médias Génesis Rock Le rocher de la Genèse Il s'agit à première vue d'une simple roche partiellement cristallisée. Mais un œil plus attentif révèle qu'elle est constituée de plagioclase presque pure de l'anorsite. On pense tout d'abord avoir trouvé un morceau de la croule primordiale de la lune mais des ailes à l'anise ultérieures permettront de dater cet échantillon. de 4,01 milliards d'années ce qui est bien plus récent que la lune elle-même. Prélèvement d'une carotte à grande profondeur Les deux hommes retournent ensuite à leur vaisseau en récupérant en route encore quelques échantillons. Comme le jour précédent, Scott a du mal à enfoncer le forêt et il ne parvient à gagner que quelques centimètres dépassant à peine un mètre. L'analyse faite après la fin de la mission révéla de plus que le fourrage était mal fait. Les deux trous étant trop proches un pénétromètre est utilisé pour évaluer la résistance du régolithe. Scott perce un nouveau trou pour prélever une carotte du sol à grande profondeur. Il parvient à enfoncer son forêt plus fin à 2,4 mètres. L'extraction de la carotte du sol Au cours de nuit, le centre de contrôle décide d'annuler l'exploration du complexe nord. Un groupe de collines au programme de l'excursion du lendemain. Test du rover Scott monte dans le rover et réalise en roulant un ensemble de tests d'accélération, de freinage et de virage définis par les ingénieurs pour tester le fonctionnement de l'engin. Heroine reste au sol filme ses essais avec une caméra 16 mm. Les deux astronautes présentent suite la direction de leur objectif du jour, la crevasse Adelaide. Station 9 En route pour leur premier objectif, les astronautes s'arrêtent pour prendre une photo d'un rocher qui pourrait être à l'origine d'un cratère situé juste à côté. La crevasse Adelaide Les deux astronautes reprennent le rover pour avancer jusqu'à la crevasse Adelaide. Sur place, la vue est spectaculaire. Heroine réalise un panorama du site tandis que Scott photographie avec le téléobjectif de 500 mm face opposée de la crevasse située à une distance d'environ 1 km. L'un des buts de la mission Apollo 15 était de prélever sur son site d'origine des échantillons de la roche-mer mise à nu. Station 10 Les astronautes se dirigent alors vers leur dernier arrêt avant le module lunaire. Le contrôle au sol leur indique que d'ici 45 minutes, ils devront être de retour au module lunaire et qu'ils n'ont plus le temps de collecter des échantillons de roche. Expérience de la plume et du marteau Après avoir récupéré la carotte qu'ils avaient extraite au début de la journée, Scott s'arrête au pied du module lunaire décharge des sacs contenant les échantillons de roche qui doivent être ramenés sur Terre. Il réalise alors une démonstration montrant qu'une plume à marteau tombe à la même vitesse sous l'effet de la gravité. Fin de la sortie extravéhiculaire Scott va garer le rover à environ 90 m du module lunaire de manière que la caméra télé de celui-ci puisse filmer le décollage du module lunaire. Il dépose à proximité la plaque de mission portant les noms des 14 astronautes qui ont perdu la vie lors de la conquête spatiale. ainsi qu'une petite statuette intitulée Falle un astronaute. Alors les astronautes on va parler la prochaine fois des activités de l'amérissage et de l'atterrissage aussi enfin de l'amérissage et de la conclusion. Alors les astronautes j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous en aura après plus sur Apollo 15. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada